Abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui s'applique à des chibars qui s'applique à des activités. Au niveau du service, est-ce qu'il n'y a qu'un service qui n'a pas d'affaires ou d'affaires ou d'affaires ? Bien sûr, je vous présente. Pourquoi ne vous présentez-vous ? On est des citoyens comme tout le monde. Donc, est-ce qu'il n'y a qu'un motif qu'il n'y a pas de motifs de recevoir personne ? Il n'y a pas de motifs. 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 Ce qu'on a fait, c'est qu'il faut exécuter la décision de justice. Parce qu'on a dit qu'elle n'est pas qu'elle n'a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. On a dit que la force reste à la loi. Et Macky Sall a annoncé qu'il n'y a pas de 3ème candidature. Mais je vais veiller personnellement à l'exécution des décisions de justice. Si elle a pris une décision de justice, elle est en train de se faire pour nous appliquer. Mais on a vu que la décision de justice n'est pas la plus grave. Ce n'est pas nous en tant que mandataires, ou Ousmane Sonko en tant que candidats. Mais tout est grave. Les citoyens sont tous en danger. Puisqu'à demain, l'état de droit, vous avez une décision de justice et une décision de justice ne l'appliquera pas en tant qu'administration. Donc, ça veut dire, l'état de droit, la démocratie, la démocratie, c'est une dictature. Et cela, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous l'avons pas. Parce que ce qu'on a fait, nous ne l'avons pas. Donc, nous avons une fiche de collecte de parrainage. Inchallah, nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Autant de fois, que, en tout cas, possible, pour obtenir une fiche de collecte de parrainage. Mais, Djamano Di, déjà, si nous candidats, nous l'avons. Parce que, nous l'avons. Ousmane Sonko, Djamano Di, a récupéré des fiches de collecte de parrainage. Et, le recours, nous l'avons. 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 Autant de fois, pour récupérer des fiches de collecte de parrainage. Parce que, c'est l'obligation. Tout ce que nous l'avons. C'est l'avons. Tout ce que nous l'avons. Nous l'avons. Pour récupérer des fiches de collecte de parrainage. C'est-à-dire, exécuter la décision de justice. C'est-à-dire, personne ne l'avons. Personne ne l'avons. Vous allez revenir demain. Vous allez faire quoi ? Bien sûr. On est capable de revenir à tout moment. Voilà. Donc, je me suis présenté aujourd'hui en tant que mandataire du candidat Ousmane Sonko et coordinateur national du parrainage pour venir retirer les fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko. Vous vous rappelez que le 29 septembre 2023, nous étions ici et qu'on avait présenté nos documents de notification et de mandataire signés par le candidat Ousmane Sonko et on avait refusé de nous remettre des fiches de collecte de parrainage pour le compte du candidat Ousmane Sonko au motif fallacieux et infondé qu'il n'était pas électeur. Alors qu'il n'avait aucun moyen de vérifier les listes électorales. Et je vous rappelle qu'il y a 230 candidats à la candidature qui ont retiré et aucun d'entre eux n'a pu vérifier sa présence sur les listes électorales. Bon, nous nous sommes conformés à la loi et comme la loi nous le permet, nous avons déposé un référé liberté. Et à la suite de ce référé liberté, nous avons saisi le tribunal d'instance de Ziegenchord pour une demande en annulation de la radiation des listes électorales du candidat Ousmane Sonko. Et le tribunal d'instance de Ziegenchord, après en tout cas avoir écouté toutes les parties, nous a donné raison et a constaté que la radiation du candidat Ousmane Sonko sur les listes électorales était illégale et infondée et donc a annulé cette radiation des listes électorales et a ordonné à tous les services centraux du ministère de l'Intérieur de réintégrer le candidat Ousmane Sonko sur les listes électorales. Et cette décision-là a été publiée et notifiée. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes présentés avec l'huissier, avec les décisions pour les signifier à la DGE et en même temps retirer les fiches de collecte d'apparenage. A notre grande surprise, on nous a refusé l'entrée à la DGE. Moi, en tant que député à l'Assemblée nationale, président de commission permanente à l'Assemblée nationale, on nous a refusé l'entrée. Je me suis présenté. Ils ont dit qu'ils doivent nous annoncer. D'abord, un policier, donc en faction à l'entrée, il dit qu'il va nous annoncer. Ensuite, d'autres, ses supérieurs sont arrivés pour nous dire qu'ils vont aller, en tout cas, nous annoncer auprès du directeur général des élections. Et quand il est revenu, il a dit que le commissaire, lui a dit, le directeur général des élections, qu'ils ne reçoivent, la DGE ne reçoit personne aujourd'hui. C'est bien les mots que je vous dis. La DGE ne reçoit personne. Et quel est le motif ? Il n'y a aucun motif. Ils nous ont dit que la DGE ne reçoit personne. Donc, c'est vraiment de l'arbitraire. On est vraiment dans un état policier. On est vraiment dans une dictature qui refuse d'exécuter les décisions de justice. La séparation des pouvoirs est violée. Et vous savez bien que le président de la République avait dit lui-même qu'il veillera personnellement à l'exécution stricte de toutes les décisions de justice. Et nous notons aujourd'hui que la justice est bafouée. La justice est violée. La justice est traînée par terre par une administration, en l'occurrence la DGE, le ministère de l'Intérieur, qui refuse d'exécuter les décisions de justice. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous allons user de toutes nos voies de droit et nous battre politiquement pour faire exécuter ces décisions de justice. L'Ussier a pas fait le refus qu'allez-vous faire maintenant ? L'Ussier lui-même a violé ses droits en tant qu'Ussier parce qu'on ne l'a pas laissé rentrer, donner les significations et les notifications. Ce qui est une violation également de sa mission d'Ussier. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que l'état du Sénégal, en l'occurrence à travers la DGE, le ministère de l'Intérieur, n'a plus de limites, n'a plus de bornes. Elle se permet en tout cas de violer complètement toutes les lois, tous les règlements, la Constitution. Donc ce qui veut dire que c'est une administration complètement arbitraire, une administration soumise qui répond peut-être à des décisions personnelles de je ne sais qui, mais qui ne répond plus, en tout cas, à la loi, qui n'est plus soumise à la loi, qui n'est plus soumise aux décisions de justice. Donc ce qui est extrêmement grave, c'est un précédent très dangereux. Mais on a une décision de justice qui a été notifiée à toutes les administrations. Aujourd'hui, on s'est présenté avec un huissier pour venir signifier la décision. La moindre des choses, c'est qu'ils laissent rentrer l'huissier et que l'huissier fasse son travail. La moindre des choses, c'est qu'ils nous laissent rentrer à la DGE, c'est un service public pour qu'on puisse, qu'on soit face à face, qu'ils aient le courage de nous dire on ne vous reçoit pas. Mais quand ils bloquent l'entrée de la Direction Générale des élections en disant que personne ne rentre, en me ciblant personnellement en tant que député, en tant que président de commission à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement grave. Vous le conviendrez avec nous. Donc je pense qu'on est dans une administration arbitraire, dans une administration maintenant personnalisée, on est dans une monarchie qui ne répond plus en tout cas aux lois, qui ne répond plus aux règlements qui font ce qu'ils veulent. Voilà, donc ils se croient tout permis. Et cela nous allons en tout cas le combattre avec toutes nos forces pour que force reste à la loi et que les décisions de justice soient exécutées comme l'avait promis le président de la République. Et on voit ici qu'une décision de justice favorable au Canada Ousmane Sonko, ils refusent de l'exécuter. Nous allons revenir autant de fois pour faire exécuter ces décisions de justice et récupérer ces fiches. Ils n'ont donné aucune raison, c'est complètement arbitraire. Vous étiez à côté de nous, ils nous ont dit, la DGE a dit que, le directeur général des élections dit qu'aujourd'hui, ils ne reçoivent personne. C'est les mots qu'ils nous ont annoncés. Donc il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison valable, c'est de l'arbitraire, c'est le fait du prince. C'est pour répondre. Non, non, on n'est pas dans ce cas de fourcrusion, mais il y a une violation caractérisée et grave de nos droits d'électeur et du droit de Ousmane Sonko en tant que candidat. Donc c'est extrêmement grave et ça, ce n'est pas une question de délai, c'est une question d'exécution d'une décision de justice, c'est une question de séparation des pouvoirs, c'est une question de démocratie, c'est une question d'état de droit. On est dans une république, on n'est pas dans une monarchie, on n'est pas dans une satrapie, on n'est pas dans une république bananière. Donc il faudrait que force reste à la loi et que les décisions de justice soient exécutées immédiatement. Il n'y a pas de délai pour équipérer s'il vous plaît ? Mais bien sûr qu'il y a un délai de dépôt des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Si on ne vous remet pas de fiches de parrainage jusqu'au dépôt des déclarations de candidatures au niveau du Conseil constitutionnel, vous serez forclos, c'est sûr. Il n'y a aucune raison qu'on ne vous donne pas de pouvoir. Il n'y a aucune raison, mais qu'ils nous donnent les raisons, qu'ils osent nous affronter au moins face à face en nous disant qu'on ne vous remet pas les fiches pour tel motif. Mais ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de motif. Ils reçoivent simplement des ordres illégaux. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !